Aux groupes parlementaires qui vont se mettre en place, je lirai les lois. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai déjà une personne qui est attachée parlementaire depuis 15 ans qui m'aidera au départ, qui m'assistera à analyser les lois et qui m'assistera pour faire le travail parlementaire. Et il m'assistera aussi pour constituer mon équipe. Alors il vit un peu plus loin d'ici, donc il ne pourra pas être, je pense, mon attaché parlementaire sur le secteur. Mais il m'aidera à constituer mon équipe. Parce que je pense qu'il faudra rapidement, vous savez, si je suis élu le 18 juin, donc je donne ma démission de mon emploi le 19, mon employeur me dira peut-être, bon écoute, est-ce que tu peux rester un peu plus loin, est-ce que tu peux rester le temps que je trouve un successeur ? Je ne veux pas non plus mettre mon employeur en difficulté, donc j'accepterai de rester ce temps-là. Par contre, je lui dirai, oui, mais le temps de la prochaine session parlementaire, là, il faudra trouver une solution parce que là, je serai au Parlement. Je ne serai pas ici au moment où il y a la session parlementaire. Je serai au Parlement pour la session parlementaire. Et il faudra s'arranger dans ce temps de préavis pour que je puisse tout de même faire mon travail parlementaire. Et ensuite, quand le préavis sera terminé, à ce moment-là, je pourrai consacrer tout mon temps, puisque j'aurai tout mon temps à consacrer à cette fonction de député. Et donc cet attaché parlementaire dont je vous ai parlé, qui a 15 ans d'expérience en tant qu'attaché parlementaire, m'aidera à analyser les lois. Nous travaillerons ensemble, on constituera l'équipe. Il faudra aller vite parce qu'entre le 19 et la session parlementaire, il y aura très peu de temps. Le début de la session parlementaire, il y aura très peu de temps. Donc il faudra réellement pouvoir analyser et ingurgiter toutes les lois qui sont prévues et aussi tous les textes qui seront prévus dans les ordonnances. Parce qu'on aura une idée de ce qu'il y aura dans les ordonnances. Évidemment, on n'aura pas la totalité des textes, puisqu'après, c'est le gouvernement qui les gifférera. Mais il faudra effectivement pouvoir déposer des amendements. Mais alors on pourra déposer des amendements sur les lois. Par contre, les ordonnances, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire qu'il y a une loi d'habilitation des ordonnances, et puis après, vous avez une loi qui accepte les ordonnances derrière. Mais vous ne pouvez pas les amender, les ordonnances. Eh oui, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez les ordonnances qui arrivent, et donc il faut accepter, il faut accepter. Moi, je proposerai quand même des modifications sur ces ordonnances, en disant, écoutez, il y a tel ou tel... Parce que si... Imaginez que les ordonnances soient votées, que les députés d'En Marche, qui seraient nombreux, qui auraient une majorité, votent comme un seul homme ces ordonnances, votent la loi d'habilitation des ordonnances. Bon, à ce moment-là, les autres députés ne pourront pas s'y opposer, malheureusement. On pourra alerter en disant, attention, ne nous trompons pas, nous n'acceptons pas que le gouvernement nous dépouille de notre fonction. Mais après, il faudra tout de même pouvoir dire, voilà, sur telle ou telle ordonnance, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord sur telle ou telle ordonnance, et j'aimerais qu'à terme, on ait une loi modificative qui puisse être prise sur tel ou tel sujet. Le gouvernement peut me dire, écoutez, voilà, nous, on a une majorité, on se fiche de ce que vous dites. Mais ils peuvent aussi se dire, surtout si la majorité n'est pas très élevée, la pire des choses qui pourraient arriver, c'est qu'il y ait une large majorité. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement pourra faire ce qu'il veut. Mais si la majorité n'est pas très élevée, et puis qu'il peut y avoir parfois des dissonances dans la majorité, ça peut toujours être intéressant, voilà, ça peut toujours être intéressant de faire des compromis, parce que moi, je suis prêt, effectivement, sur certains sujets, à discuter, à négocier, à faire des compromis. Je ne veux pas venir, je ne veux pas faire d'opposition systématique. Les deux pires attitudes d'un député, c'est l'opposition systématique, c'est vrai, je suis de gauche, donc je vais voter contre la loi de droite que me propose le gouvernement de droite, même si je pense que la loi est bonne, ça c'est une attitude stupide. Et la deuxième attitude, qui est les députés godillots. Le député godillot, c'est celui qui dit oui. Le député fantoche, il dit oui, 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 parce que c'est sa majorité politique qui est là, donc il dit oui à tout. Et il ne lit même pas la loi, il vote la loi sans même l'analyser. Et ces deux attitudes sont vraiment dommageables pour notre démocratie. Donc il faudra pouvoir, à un moment donné, dire, je ne suis ni dans l'opposition systématique, ni dans le béni-oui, ni dans le député godillot. Donc je veux défendre mon territoire et mon pays. C'est-à-dire que j'analyserai chaque loi, et sur chaque loi, je dirai au gouvernement, écoutez, cette loi-là me convient, donc là, il n'y a pas de sujet. Ou alors, est-ce qu'on pourrait modifier telle disposition ? Et c'est normalement le rôle d'un député. La Constitution indique que le Parlement contrôle le gouvernement. Que diable ? Allons-y, contrôlons le gouvernement, puisque la Constitution nous le dit. A aucun moment, il n'y a marqué dans la Constitution que le Parlement est au service du gouvernement. Je ne l'ai vu nulle part. J'ai vu, contrôle le gouvernement. Le Parlement contrôle le gouvernement. Donc il faudra, effectivement, respecter la Constitution. Et contrôler ce gouvernement. Je veux dire, on peut... Moi, je suis d'accord de participer à la gestion du pays. Je ne suis pas là pour dire, je vais être député, et puis je ne vais pas participer à la gestion du pays. Non, je veux participer à la gestion du pays, si je suis élu. Mais en défendant le pays et en défendant le territoire. Je n'accepterai pas... Il y aura des limites, il y aura des barrières. Je n'accepterai pas une remise en cause trop forte du droit du travail, par exemple. C'est-à-dire, le SMIC, pour moi, c'est un minimum en dessous duquel on ne peut pas aller. Parce qu'à un moment donné, je ne veux pas sacrifier le pouvoir d'achat et les droits, dans le cadre du SMIC, des salariés, à une certaine compétitivité. La compétitivité... Tout à l'heure, je vous parlais de la bureaucratie. Je vous disais qu'il y avait un deuxième élément. Ce sont les charges sociales des entreprises. Voilà. On peut très bien conserver des salaires, des salariés actuels, sans passer en dessous du SMIC. Aussi, en réduisant les charges sociales et en permettant aux entreprises, effectivement, de pouvoir respirer. Elles respireront déjà mieux s'il y a moins de bureaucratie. Et elles peuvent aussi respirer, effectivement, si on réduit leurs charges sociales. Mais réduire leurs charges sociales... Oh, les charges en France. Merci. Voilà, c'est ça. Bien sûr, on est d'accord. Mais attention, parce que ces charges permettent aussi de payer notre sécurité sociale. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire, elles permettent de payer nos retraites, elles permettent de payer nos circuits sociales, elles permettent de payer l'invalidité, etc., etc. Elles permettent de payer le risque. Et les personnes, si jamais on supprime complètement ces charges, on se retrouvera, ou on se rédige fortement, on se retrouvera avec notre modèle social qui ne sera plus financé. Or, à un moment donné, quand il y a eu la crise, quand il y a eu des crises économiques, à un moment donné, le modèle social français, par exemple 2008, le modèle social français a permis d'amortir la crise pour beaucoup de Français. Voilà. Il est hors de question, comme le proposait M. Fillon à l'époque, il est hors de question de passer par perte et profit notre sécurité sociale. Alors, lui, il disait, il faut réduire la sécurité sociale et il faut la réserver aux affections les plus graves. Et pour tout le reste, ce seront les assurances privées ou les mutuelles. Non, ce n'est pas possible. C'est un acquis. Je pense que le général de Gaulle n'aurait pas du tout est d'accord avec ce qu'a dit M. François Fillon, surtout qu'il a été à l'origine de cette sécurité sociale. Il faut maintenir la sécurité sociale. Par contre, effectivement, après, il faut trouver des solutions. On ne peut pas non plus permettre un certain nombre de fraudes, un certain nombre d'abus. La fraude fiscale, la fraude sociale, on ne peut pas les permettre. Donc ça, il faudra aussi, effectivement, un certain nombre de mesures. Ça, on a envie de faire avant le gouvernement. Moi, j'ai oublié de payer mes impôts. Vous allez voir à quelle vitesse je vais aller en tour, là. C'est certain, c'est certain. Vous savez, il y a quelques années... Moi, ça me marreille bonne, ça. Voilà. Si vous déclarez en retard ou si vous payez en retard vos impôts, vous aurez 10%. Effectivement. Donc, il n'est pas normal, effectivement, que des élus nationaux puissent à ce moment-là bénéficier de privilèges. Mais en tout cas, sachez par rapport à ça qu'il faut, effectivement, que les élus nationaux... Ce gouvernement parle d'une loi de moralisation de la vie publique. Si on veut mettre en place une loi de moralisation de la vie publique, il faut déjà donner l'exemple. Donc, il faut que chacun puisse donner l'exemple. Les ministres, mais aussi les députés, devront donner l'exemple. La suppression des emplois familiaux. Après, je répondrai juste à la question, mais je crois que vous aviez aussi d'autres questions par là. Mais je veux aussi juste terminer avec ça. Et puis après, j'arrêterai parce que je suis quelqu'un de très bavard. Mais je ne vais pas vous détailler tout mon programme ce soir, parce que sinon, on en aurait pour des heures. Mais simplement, encore quelques éléments. Je voterai aussi avec plaisir la suppression des emplois familiaux. Et je vérifierai dans la loi pour les députés. Et je vérifierai les emplois familiaux. C'est-à-dire que le député ne devra pas pouvoir employer quelqu'un de sa famille. Un membre de sa famille. Parce que que dans le privé, que dans le privé, l'employeur travaille avec son épouse ou ses enfants, c'est parfaitement légitime. C'est de l'argent privé. Et c'est parfaitement légitime pour ensuite transmettre l'activité. Parfaitement légitime. Mais dans le public, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. C'est de l'argent public. Et donc, je voterai avec enthousiasme cette disposition qui est interdite les emplois familiaux pour les députés. Mais je pense même qu'il faut aller plus loin. Et je vérifierai si dans la loi, il y a indiqué qu'un député ne peut pas employer un membre de la famille d'un autre député. Parce qu'imaginez, si on ne met pas cette limite-là, il va y avoir le copinage. Et ça va être comme avant, sauf que c'est les députés qui vont employer les enfants des autres. Donc ça, il faut l'interdire. Et il faut aussi interdire qu'un enfant d'un député puisse travailler à l'Assemblée nationale. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont les compétences pour travailler à l'Assemblée nationale. Quand on est élu député, il faut avoir le sens du sacrifice, il faut avoir le sens du devoir de l'État. Et on ne va pas à l'Assemblée pour dire « Ah bah tiens, mon fils, ma fille ou ma femme pourraient travailler à l'Assemblée nationale ou dans un ministère, etc. » Il faut avoir le sens de l'État et le sens du devoir à ce niveau-là, à mon sens. Et donc, je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin dans ce sens. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je voterai cette loi, mais il y aura un certain nombre d'ajouts. Il y aura la question de la réserve parlementaire avec un point d'interrogation. Et il y aura un certain nombre d'ajouts pour cette loi. Merci. Sous-titrage FR ?